Bon, on va revenir sur les codes de séduction, vous allez nous en dire un peu plus. Pour l'instant, je vous propose de faire un petit détour dans l'univers de David Habikert. David, on parle d'intimité, vous et moi ? Ça va, mesdames ? Vous êtes bien célibat, là ? Tout le monde autour de cette table n'est pas célibataire. Alors, aux grandes dames de nos auditrices, je dois leur dire que vous aussi, vous êtes une citadelle imprenable, mariée et heureux de l'être. Depuis quand vous êtes mariée, David ? Je suis mariée depuis l'âge de 27 ans. Et ça n'a pas été simple, parce que j'ai trouvé à 27 ans une femme qui voulait bien de moi et j'ai évidemment sauté sur l'occasion. Elle m'a sorti du caniveau, dans l'ornière dans laquelle je me trouvais. Je m'apprêtais évidemment à faire du coaching, ceci dit. En fait, nous les hommes, on peut rester célibataire. Est-ce que c'est dingue que je vous coupe ? Parce que ce que vous dites, c'est que vous avez été choisi par une femme et que vous n'avez pas choisi votre femme ? Je ne lui ai rien imposé. Au siècle dernier, je lui aurais imposé sa famille aussi. Mais là, maintenant, avec la modernité, les femmes choisissent. Alors, qu'est-ce que vous voulez ? C'est comme ça. Vous êtes obligés de respecter leurs désidératas. Cela étant dit, il y a quelque chose qui perdure. C'est que, je vous entendais quand même, c'est plutôt la préoccupation féminine du célibat qui revient sans arrêt. Et je trouve que les hommes sont plus à l'aise avec ça. Je vous donne quelques exemples. Mais dans les séries télé, par exemple, vous avez toujours un scénario où une femme est malheureuse si elle ne trouve pas le bon partenaire. C'est elle qu'on montre à la terrasse d'un café avec ses copines en train de dire « Alors, tu l'as trouvé ? » « Ben non, je ne l'ai pas trouvé. Il m'a fait des misères. » Il y a assez peu de séries télé qui montrent des hommes en train de se désespérer d'être seuls. Dans le langage courant, on parle, hélas, des vieilles filles. On dit « mademoiselle » avec un ton un peu particulier. On évoque l'horloge biologique. Quand une femme a un enfant sans mari, on parle même d'une fille mère. C'est affreux. Bridget Jones, vous disiez, seule à 30 ans, l'horreur. La cousine bête de Balzac, portrait abominable de la vieille fille aigrie. Le journal d'une femme de chambre, chronique d'où sa mère, de la femme seule à la fin du 19e siècle. Et puis, il y a cette fête, cette fête atroce. La Sainte-Catherine et ses quatrinettes. Sans équivalent masculin, bien entendu, si on met de côté la fête du slip. Oh, mais... Ah, c'est élégant. Non, mais j'ai un discours progressiste. Les femmes ne sont pas tous égaux devant le célibat. Il n'y a pas parité face au célibat. C'est très important de le dire. Généralement, un homme célibataire, c'est un bon parti. Un éternel donjouant, un cavaleur. L'homme célibataire a le beau rôle. Il peut trouver une jeunette jusqu'à un âge avancé. Mais la célibataire, on l'appelle mademoiselle. Mais le célibataire, on ne l'appelle pas d'un moiseau. Pour s'en sortir, la femme seule doit donc devenir une espèce de célibatante. Qu'elle s'affirme, qu'elle soit sans complexe. Bref, il faut qu'elle se comporte comme un homme. Jamais vous ne verrez une publicité ou une série avec un type. Le regard pensif, en train de scruter l'horizon, battu par la pluie au travers d'une fenêtre, attendant l'arrivée d'une âme sœur. Non, c'est toujours une fille qui supporte la solitude. C'est toujours comme ça. On vous laisse parler, mais après on aura des trucs à dire. Non, je suis un garçon, je parle tout seul. Je suis un garçon, je parle tout seul. Il n'y a qu'un endroit où les femmes peuvent être seules. Et sans moquer, c'est Internet. Sur Internet, une femme égale une voix. Sur Internet, elle égale un homme. Elle égale un internaute. C'est comme un internaute. Sur les sites de rencontres, ce qui distingue les femmes, c'est leur pseudo ou pas leur compagnon. Ou ce qu'elles n'ont ou n'ont pas. Bref, mon message, c'est que célibataire ou pas, sur Internet, beaucoup plus qu'ailleurs. Une femme ne se définit pas grâce au fait qu'elle a un homme ou pas. Et ça, c'est très bien. Et je vais vous le prouver par les mathématiques. En vous citant le théorème de Pythagore. Qu'est-ce que Pythagore vient faire ? Pas le théorème où vous connaissez, avec le carré de l'hypoténuse. Non, c'est un autre théorème de Pythagore. Mais c'est le même Pythagore qui l'a dit. C'était bien avant la fête des quatrinettes. Pythagore a dit, « Chaque homme a le pouvoir de rendre une femme heureuse en restant célibataire. » Attendez, c'est pas un peu machiste, ça ? Comme phrase ? Pas nécessairement. Il y a des femmes qui ont dit, « Je pense, donc je vis seule. » Je vous balance le théorème de Bec Bédé, que je trouve pas mal, et qui dit que les hommes célibataires ne sont pas libres, mais désespérés. Vous voyez ? L'amour ou l'amant durent trois ans, ou trois jours. Bon, vous avez... Mais les femmes, peut-être, pensent la même chose. Mais non, ce que je vais dire, c'est quand même que cette question de célibataire, moi, j'ai pas de copains autour de moi qui soient célibataires et qui viennent avec ce dos chargé de reproches, de regards de la société. C'est souvent sur les nanas que ça tombe, et je trouve ça assez injuste, finalement. Alors, on va réagir avec vos propos. Je vous invite à rester avec nous, David, pour une fois un peu plus longtemps, parce qu'on a des questions à vous poser, notamment sur les codes de séduction, féminins ou masculins. Waouh ! On rentre dans le vif du sujet avec les experts européens. Surtout, restez avec nous.